Hey coucou à toutes et à tous et bien écoutez j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui bah comme vous l'avez vu dans le titre on va se faire un petit make-up, on va papoter un peu, on va se faire un petit make-up, vous avez été nombreuses sur mon insta, d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner à mon insta il y a plein de petites choses intéressantes au quotidien, logiquement tous les jours vous avez été nombreuses à souvent me poser des questions sur le fond de teint que j'utilise en ce moment qu'est-ce que j'ai comme rouge à lèvres, bref on va faire une petite piqûre de rappel alors restez avec moi, à des suites Allez on est parti, donc vous avez été nombreuses comme je vous dis à souvent m'envoyer des petits messages donc sur mon insta, d'ailleurs je réponds logiquement à tout le monde, si je réponds pas c'est que vraiment je crois que les seuls messages où j'ai pas répondu ces derniers mois on va dire c'est quand j'étais à l'hôpital avec ma fille au mois de décembre, voilà décembre début janvier il y a une petite période où j'avais pas forcément répondu à tous les messages, c'était trop compliqué, j'arrivais pas mais sinon je réponds à tout le monde, sur mon insta en perso je réponds, les petits commentaires je réponds et sous les vidéos logiquement je réponds, je mets au moins un coeur ou un j'aime, sachez que c'est moi qui le fais je lis le message et c'est moi qui mets un petit coeur et un petit j'aime parce que souvent des fois on se dit, on met des choses, on sait même pas qui répond c'est bien moi qui le lis et c'est bien moi qui répond, je vous l'assure et du coup je me suis dit, on va faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire une petite piqûre de rappel puisque souvent vous me demandez, waouh, qu'est-ce que t'as sur les lèvres, qu'est-ce que t'as sur le teint et vu qu'il y a 2-3 petites choses que j'ai échangées d'ailleurs je vais m'hydrater les mains, j'ai les mains super sèches j'ai la Patika depuis, franchement depuis au moins 2 ans je crois que c'est celle que j'utilise j'adorais la Clarins, la Clarins c'est un petit peu plus cher donc du coup j'avais stoppé mais la Patika je l'aime beaucoup je crois que je l'avais à 10 euros 10-11 euros, quelque chose comme ça mais elle est pas mal et vous en avez pour longtemps et elles sont beaux, voilà, et pas d'effet gras donc voilà, soit dit en passant donc là on va faire un petit petit crash test de 2 produits que j'ai pas encore testé de la marque Clarins c'est leur petite brume fixatrice donc hydratante et fixatrice on peut la mettre avant pour rafraîchir, c'est ce que je vais faire et on peut la mettre après pour fixer le maquillage et je crois de souvenir qu'elle sent bon ah ouais, c'est super agréable j'ai pas arrêté de courir là depuis tout à l'heure là aujourd'hui c'était journée ménage moi on est samedi au moment où je tourne la vidéo on est samedi donc du coup c'était journée ménage j'ai dû laver ma chienne alors pour celles qui me suivent sur Insta tout ça j'ai ma chienne qui est un canet corso et qui fait 60 kilos donc quand on lui dit il faut monter à l'étage monter dans la baignoire, ça fonctionne mais c'est pas facile donc je me suis fracassée le dos bref, donc aujourd'hui c'était ménage à fond la chienne, les enfants, tout le monde y est passé et je me suis dit on va faire un petit make-up sympa parce que ce soir il y a un petit truc de prévu donc un petit make-up et je me suis dit pourquoi pas le partager forcément avec vous en papotant un petit peu donc voilà du coup oui, je vous dis ils sont tout neufs les produits je vais essayer donc de Clarins leur bombeauté est claire ils ont changé les packagines je vais le retester je l'ai testé il y a des années je l'ai testé il y a des années et j'avais hâte de revoir ce que ça donne parce que j'avais reçu un petit colis de la marque Clarins pour celles qui me suivent n'oubliez pas, je vous remets mon Insta souvent enfin mon nom vous remet mon Insta qui est à la vie de Julie comme ma chaîne YouTube j'ai fait plus simple avant c'était à mon nom et prénom et au final j'ai tout mis pareil parce qu'il y en a beaucoup qui me cherchaient au nom et prénom après qui me cherchaient à la vie de Julie qui ne me trouvaient pas sur Insta bref, tout est à la vie de Julie voilà, c'est beaucoup plus simple pour tous franchement la texture elle est fabuleuse alors ça floute les pores ça donne à côté coup d'éclat donc on le met en couche fine juste avant un maquillage si vous voulez ou 10 minutes en couche épaisse et on enlève l'excédent je vous ai fait un petit réel d'ailleurs sur mon Insta pour vous en parler de ce produit et franchement il est très hydratant et il donne vraiment ce côté tenseur un petit peu coup d'éclat donc ce côté là très rafraîchissant que je mettrai à la fin de mon maquillage pour fixer le maquillage et vous pouvez mettre avant pour bien hydrater réveiller un petit peu la peau et les tissus voilà donc le baume beauté éclair c'est un produit que franchement je pense qu'il faut l'avoir chez soi voilà si un jour vous avez une soirée vous avez un petit événement ou autre et que vous avez le teint un peu fatigué les yeux un petit peu on va dire pas cernés mais les yeux vraiment fatigués marqués avec des petits plis des rides d'expression tout ça ce produit il est génial vraiment génial depuis des années et du coup ça m'a permis de le redécouvrir d'avoir ce joli colis Clarins donc là d'ailleurs c'est le fond de teint Clarins que je vais tester enfin que je vais tester je l'ai testé depuis quelques jours et je l'aime tellement et comme je vous ai dit vous avez été quelques-unes à me dire mais qu'est-ce que tu mets en fond de teint bah franchement j'avoue c'est l'un des j'allais dire c'est l'un des plus chers non non c'est pas l'un des plus chers parce que je crois qu'on est dans les je sais pas trop sur Sephora combien il est ou en pharmacie en parapharmacie il est peut-être à 35 37 voilà si jamais entre la vidéo que je tourne et ça je le dis à mon homme on vous affichera le prix mais voilà il est pas forcément donné mais ça fait pas mal de fois que je l'utilise l'ancien que j'avais eu l'année dernière je l'ai utilisé très longtemps il m'a fait beaucoup beaucoup de temps en l'utilisant bah tous les jours moi je me maquille quasiment tous les jours et franchement voilà il faut pas en mettre 2 tonnes mais le résultat est tellement naturel mais avec une belle couvrance que franchement je suis fan de ce produit donc c'est le skin Illusion Velvet voilà j'essaye un petit peu de vous montrer les produits ça vous fait pas trop un focus et moi c'est le numéro 110N c'est ma petite Isa de Clarins qui me l'a envoyé donc elle s'est pas du tout trompée sur le numéro le numéro est parfait un poil un peu blanc mais c'est pas grave parce que je préfère un peu blanc et rehausser un petit peu après allez donc on est parti vous voyez au niveau du teint bon ça choque pas forcément et après de toute façon avec les terres de soleil les choses comme ça c'est là qu'on va rééquilibrer un petit peu le teint allez on est parti pour le teint bon vous m'avez déjà vu l'appliquer toujours avec la Beauty Blender allez donc là j'ai fait le teint donc vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez naturel on voit légèrement quand même les petites bon moi les taches pigmentaires les choses comme ça pour peu que vous ayez pas grand chose à camoufler c'est juste génial et il y a un effet mat voilà je sais pas si je vous ai dit il a un effet mat et moi je le trouve génial pour tous les jours franchement si c'est pas pour faire un shooting photo où il faut vraiment être un zéro défaut impeccable ou si c'est pas pour pour une occasion que ça soit un mariage que ça soit n'importe quoi qu'on veut vraiment zéro 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 défaut moi je le trouve génial il sent bon il est agréable il est super léger et franchement il bouge pas dans les ailes du nez tout ça dans la journée il bouge pas surtout que pour le coup la semaine dernière j'étais très enrhumée je me suis mouchée 50 fois dans la journée et j'avais quand même encore mon fond de teint bon après moi je poudre donc voilà après on passe à l'anti-cerne pour l'anti-cerne j'en ai deux je suis avec l'infaillible de L'Oréal alors l'infaillible de L'Oréal je l'adore franchement très petit prix je le prends sur Amazon il y a souvent des promos en plus moi j'ai le 324 donc celui-ci il est clair il est assez clair vous allez voir de suite donc c'est celui que je mets là là voilà c'est pour faire juste une petite touche de lumière ici et attention c'est plus un maquillage là comme je vous dis un petit maquillage tranquille aujourd'hui on n'est pas sur un maquillage un maquillage de soirée ou autre donc là c'est le attendez parce que je vous dis même pas c'est le médium le 149 c'est celui de Kate Vandy Kate Vandy alors lui il est un petit peu plus cher je crois qu'il a 29 euros mais je le prends que quand il y a les moins 25% les journées gold et je l'adore et la couleur est un petit peu plus foncée donc je fais la paupière avec et je fais juste ici voilà donc c'est comme ça que je fais les yeux pour avoir le contour des yeux parfait et ces deux en combo marchent super bien tiennent toute la journée et ne marquent pas les petites rides d'expression qu'on adore ou les rides installées peu importe mais ça ne marque pas du tout allez beauty blender et on estompe en tapotant toujours doucement le contour de l'oeil voilà donc les yeux sont faits vous avez vu le côté le côté vraiment lumineux des deux en combo alors le shape tape pour celles qui me connaissent depuis longtemps je l'ai toujours mais j'arrive presque au bout et franchement il est cher quand même ou alors il faudrait prendre le petit parce qu'il dure longtemps donc il faudrait peut-être que je prenne le petit mais voilà moi je trouve que franchement dans le bon dupe du Tarte celui-ci d'un Faib de L'Oréal les filles petit prix il dure super longtemps je crois que c'est l'un des plus gros que j'ai parce que là on est sur un 11ml voilà 11ml donc il y en a plus que certains il y en a c'est du 9 la plupart et le shape tape je crois que c'est même plus 10 10ml bah franchement pour le contour des yeux on les compte les millilitres donc je sais pas vous mais moi perso je regarde donc voilà ça fait un teint quand même qui est assez sympa tout ça sans avoir encore poudré donc après là vous pouvez faire tout ce qui est on va dire étape du contouring étape du blush crème là c'est vu que le teint est encore sous forme crémeuse encore je n'ai pas encore poudré si vous avez des choses crème à mettre comme je vous ai dit le contouring ou le blush c'est à ce moment précis qu'il faut le faire donc là je vais vous montrer ce que je fais en ce moment pour bien marquer creuser un petit peu les joues bon là après attention c'est en vidéo ça prend toujours un petit peu de temps mais ça va super vite quand je le fais franchement je le fais le matin des fois avant de partir à l'école tout ça j'en ai pour 10 minutes un quart d'heure allez 10 minutes franchement maximum et encore ce qui me fait perdre du temps c'est depuis que mon tatouage j'ai quasiment parti des sourcils c'est les sourcils qui me prennent le plus de temps mais si vous n'avez même pas les sourcils à faire ou pour celles qui ont des extensions de cils qui n'ont pas le mascara et tout franchement les filles le teint mettez du temps sur le teint pour avoir un joli teint mettre non plus 400 heures pour que ça fasse quelque chose de sympa pour ce qui est du contouring moi j'ai vu ça sur TikTok donc du coup ça c'est je crois qu'il s'appelle ouais c'est l'effaceur l'instant anti-âge correcteur multi-usage et c'est de L'Oréal pareil Amazon pas très cher il est en grande surface aussi mais bon il était en promo sur Amazon voilà donc je prends une petite quantité comme vous voyez c'est un anti-cerne logiquement donc vous l'avez en clair en médium tout ça je l'ai pris en très foncé exprès pour faire du contouring avec donc vous allez l'appliquer hop juste comme ça légèrement en petite touche et vous allez estomper le produit allez on estompe un petit peu donc on peut monter jusqu'ici sans rajouter de la matière donc après je vais poudrer donc n'oubliez pas que à l'étape où vous allez poudrer vous allez perdre un petit peu de la matière alors n'hésitez pas à reprendre le Beauty Blender avec quoi vous avez fait votre teint voilà juste pour bien fondre vous voyez donc on va faire l'autre côté une petite touche c'est juste que j'ai un peu trop appuyé tout à l'heure ça on va dire c'est un contouring pour les débutantes les filles vraiment contouring débutante voilà parce que quand on le fait avec une matière sèche un fard sec ça ne tient pas aussi bien alors que là même quand la poudre le fard sec s'en va vous avez toujours le dessous avec ce petit creuset de joues donc voyez là je me suis un tout petit peu trompée donc on le voit un petit peu et encore c'est l'éclairage mais je me suis un petit peu trompée au niveau de la quantité là on est sur une bonne quantité donc c'est beaucoup plus light d'accord c'est vous qui allez doser vous pouvez faire votre contouring de nez vous pouvez faire ce que vous voulez et après à cette étape là c'est là que nous allons poudrer on peut faire le bout du nez avec ce qui reste sur le pinceau un tout petit peu si vous voulez hop voilà donc ça fait un petit teint légèrement allé après au niveau de la couleur je l'avais pris l'été dernier celui-là alors je pense qu'il a un poil trop foncé pour moi maintenant il faudrait que je prenne la teinte juste en dessous et ça serait parfait pour faire un joli contouring vous avez vu comme j'ai réchauffé le teint en quelques instants donc ça c'est vraiment pas mal du tout avec un pinceau teint je vous ai pas montré un petit pinceau teint moi c'est le jesup que j'ai le 103 c'est dans les pinceaux je crois que sous la vidéo n'hésitez pas à aller voir je vous mets tous mes bons plans les codes promo que ça soit dans les produits que j'ai de la vidéo ou d'autres produits qui sont en cours comme les nutricosmétiques biocides les compléments alimentaires nutricosmétiques pardon que je parle français quand même donc voilà n'hésitez pas à aller checker tout ça donc voilà moi je trouve que c'est trop trop beau j'avais pas cette habitude là et pareil bon c'est des petites habitudes qu'on prend aussi au fur et à mesure du temps et que j'ai vu sur TikTok que j'aimais bien y'a pas que des conneries sur TikTok donc après au niveau de la poudre moi je suis sur la Huda Beauty donc pareil si jamais vous voulez un peu moins cher n'hésitez pas à me demander vous avez la L'Oréal Infaib qui est très bien vous avez la Kiko qui est très bien et vous avez celle de Sephora premier prix enfin le marque Sephora qui est très bien aussi sauf que celle-là elle était en promotion elle me dure très longtemps et moi j'aime celle-ci j'aime bien celle de je vous dis je perds je perds la mémoire ça va me revenir mais au niveau des petits prix je vous les ai énumérés franchement vous pouvez sans problème vous faire plaisir avec ces poudres-là alors avec une grosse houpette moi j'ai celle de Autrera Beauty c'était sa nana qui avait sorti sa marque de maquillage et du coup quand malheureusement elle a stoppé la marque de maquillage sa marque de maquillage tout le site est à moins 50% ou moins 60% du coup c'est là que je m'étais fait plaisir désolée j'avais pas pu avant mais je me suis fait plaisir là et du coup j'ai pris la houpette et j'avais pris un rouge à lèvres d'ailleurs que j'ai jamais mis il est trop foncé et j'avais pris sa palette pour les yeux que j'ai adoré ouais franchement la palette pour les yeux elle était pas mal alors on écrase la matière les filles avec une petite houpette on écrase bien la matière sous les yeux et sur les paupières j'étais en train de réfléchir si j'ai fait les paupières parce que quand je parle je sais plus ce que je fais voilà donc là comme ça donc après sans reprendre forcément de matière on matifie un peu le reste du teint pour éviter de briller dans la journée et surtout les filles cette étape-là elle est super importante pour pouvoir fixer en fait son fond de teint fixer le teint fixer le fond de teint c'est important vous allez voir que franchement ça tient super bien si vous zappez pas cette étape-là vous allez voir que ça tient très très bien allez donc là on est bon je vais faire mes sourcils hors caméra je les fais toujours hors caméra parce que quand je les fais je suis obligée vraiment d'avoir le miroir devant tout ça n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram je vous fais toutes les étapes du maquillage en particulier les sourcils si vous voulez voir comment je les fais n'hésitez pas à aller checker mes petits réels sur mon Insta allez on fait les sourcils et je reviens allez donc les sourcils sont faits je vais les définir je vais vous montrer alors pour toutes celles je reçois beaucoup beaucoup de messages par rapport à celles qui ont les paupières tombantes je vous avais fait une vidéo donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur les paupières tombantes vous allez voir qu'il y a des petites techniques sympas qu'on va reprendre un peu aujourd'hui et je vais vous montrer aussi pour celles qui font les sourcils comme moi parce que franchement vous êtes de plus en plus nombreuses ou à avoir les sourcils tatoués donc assez marqués ou à vous le faire vous même donc moi des sourcils bon là c'est parce que je ne suis pas coiffée d'ailleurs je ne sais pas si je vous ai dit c'est parce que je me suis lavé les cheveux tout ça et je fais une autre vidéo brushing après d'accord qui sortira peut-être avant celle-là ou après je ne sais pas trop donc du coup c'est pour ça que je suis en serviette et puis j'aime bien quand je me lave les cheveux et que je dois me maquiller mettre les cheveux en serviette comme ça ça il ne m'embête pas et de me sécher après une fois que je suis maquillée voilà c'est une petite habitude que j'ai bref donc du coup voilà moi les sourcils je les marque relativement pourquoi ? parce que mon visage un s'y prête et deux je suis relativement brune avec les cheveux voilà même s'ils ont un tout petit peu éclairci mais les cheveux bruns et c'est vrai que c'est important de marquer un petit peu les sourcils parce que des sourcils très fins c'était plus la mode il y a des années mais beaucoup beaucoup moins maintenant et moi personnellement je préfère comme ça voilà après chacun fait comme il le souhaite attention hein donc là je vais reprendre mon anti-cerne et je vais vous montrer je vais en appliquer un tout petit peu là sur le haut de ma main voilà vous voyez une petite une petite touche sur la main et avec le pinceau je vais m'avancer un tout petit peu avec le pinceau je suis désolée on va prélever une petite quantité donc moi je prends un pinceau comme ça je ne sais pas si vous le voyez bien il faut qu'il soit assez plat et qu'il soit de cette forme là légèrement ovale ovale triangulaire au bout c'est juste pour redéfinir le dessous du sourcil vous allez tracer comme une petite ligne en dessous alors vous pouvez faire là que la queue si vous voulez vous pouvez venir devant donc moi je vais faire devant un petit peu vous allez voir que c'est quand même plus joli pour les personnes qui ont des paupières un petit peu tombantes vous avez vu comme ça rehausse tout de suite la paupière ça donne un aspect de de grandeur au niveau de l'oeil hop on voit la différence de suite et c'est pas compliqué à faire franchement c'est vraiment pas compliqué à faire donc ça c'est une petite technique que je vous donne en plus je fais le deuxième oeil voilà donc vous avez vu la différence au niveau du regard moi je trouve que ça agrandit énormément le regard moi quand on regarde je vais vous montrer j'ai une paupière voilà légèrement tombante voilà par rapport à il y a des années où on était comme ça forcément donc je pense que c'est peut-être la seule chose que je traiterai dans ma vie parce que me dire qu'un jour la paupière serait trop tombante pour que je puisse me maquiller ou avoir du confort visuel tout ça franchement non je pourrais pas donc voilà hop vous voyez la paupière légèrement tombante c'est ça d'accord donc il y a des paupières beaucoup plus tombantes certes mais voilà j'ai quand même du sourcil à mon oeil de quoi travailler on va dire sur la paupière mais ça reste une paupière tombante quand même donc n'hésitez pas à travailler le dessous de vos sourcils que vous les fassiez en maquillage ou qu'ils sont tatoués ou pas du tout peu importe mais de les redéfinir en dessous déjà je trouve que ça fait propre c'est très beau et en plus de ça ça agrandit vraiment beaucoup le regard voilà donc ça on est bon pour lui ce qu'on va faire maintenant je vais vous montrer ce que je fais aussi pour agrandir les yeux mais quand on n'a pas envie de se maquiller quand on n'a pas trop envie de se maquiller mais qu'on veut quand même avoir l'aspect maquillé donc moi j'ai le bronzer de Maëva Guénam alors on prend on en laisse il y a celles qui vont me dire waouh moi j'adore je l'ai ou j'aimerais bien le tester il y a celles qui vont me dire je la déteste je ne l'achèterai jamais peu importe vous faites comme vous voulez vous prenez le bronzer que vous voulez mais moi cette teinte me convient bon elle me l'a gentiment envoyée dans un colis pour que je puisse tester et c'est avec ça que je vais reprendre déjà avec un petit pinceau voilà pareil c'est un Jésus et là c'est le 127 pinceau biseauté vous avez vu il est assez fluffy mais biseauté c'est important je vais reprendre une toute petite touche là celui-là il ne faut pas en mettre beaucoup et là je fais le côté poudreux vous avez vu j'ai fait le côté gras tout à l'heure avec mon anti-cerne foncé et là je reprends juste pour donner un petit peu plus encore de profondeur à mon contouring de tout à l'heure on repasse là où on est passé donc pour celles qui ont pas de franges le haut du front c'est joli parfois ça donne un front un peu moins grand si vous avez un tout petit front on ne fait pas le bout du nez j'allais dire il sent bon tous mes pinceaux mais c'est vrai que je les ai tous lavés il n'y a pas longtemps avant-hier je crois je les ai lavés je vous avais fait une story là là un tout petit peu là les filles pour celles qui commencent parce que j'ai de tous les âges dans mes abonnés c'est ça qui fait plaisir donc je n'oublie pas les femmes qui ont pour certaines l'ovale du visage un peu moins dessiné quand vous vous maquillez allez on creuse les filles on creuse un petit peu on redessine un petit peu ça donc là je ne le marque pas beaucoup parce que je n'en ai pas forcément besoin à l'instant T d'accord mais n'hésitez pas à vraiment creuser vous allez voir même avec avec mon celui de tout à l'heure mon contouring celui-ci même avec ça hop vous déposez là quelques petites touches et avec le pinceau vous estompez vous allez voir ça marche super bien visuellement allez donc ça on est bon voilà la poudre est bien posée c'est parfait je garde ça vous allez comprendre je garde ce ce produit je vais prendre un pinceau fluffy je crois que c'est celui que j'ai utilisé hier c'est la même couleur un pinceau assez fluffy comme ça voyez large et c'est le numéro celui-ci il n'a pas de numéro mais il fait partie de la collection des Jésus on va prendre hop une petite cuillère les filles j'espère que vous avez toujours votre petite cuillère avec vous pour celles qui me suivent en plus c'est un instant frais je vous dis j'ai chaud j'ai un petit peu le chauffage et tout dans la chambre là j'ai chaud donc ça va être parfait on prend la petite cuillère qu'on n'oublie pas de bien laver on prélève une petite quantité de poudre on ferme l'oeil on n'écrase pas trop sur la paupière qu'on ne fasse pas bouger l'anti-cerne tout ça on fait juste un petit mouvement comme ça regardez on suit la cuillère un petit mouvement la main doit être légère très très légère d'accord c'est le pinceau qui travaille c'est pas la pression de la main hop vous avez vu ce que j'ai fait je me suis dessiné un creux de paupière voilà et vous vous allez le dessiner là où vous voulez un peu plus bas un peu plus haut un peu plus haut encore il y en a qui aiment bien avoir le haut de paupière vraiment bien dessiné on fait le deuxième on fait attention qu'il n'y ait pas de poudre trop sur la cuillère pour celles qui ont pour celles qui ont franchement les yeux congestionnés tout ça vous allez adorer cette étape là parce que la cuillère fraîche c'est génial bon moi je vois un peu rien je suis loin là j'essaye de vous montrer maintenant je vais juste un petit peu estomper hop en me rapprochant avec mon miroir je reprends un tout petit peu de matière et vous voyez j'estompe très très légèrement je floute n'hésitez pas à avoir la main ouverte presque si vous voulez pour vraiment faire travailler que le bout du pinceau que le côté fluffy du pinceau et non le côté grossier ou trop lourd d'une main qui des fois accompagne mal le geste et c'est là qu'on fait des tâches ou qu'on fait des maquillages où on est obligé de tout démaquiller donc vous avez vu je n'utilise pas de palette pour toutes celles qui n'ont pas de palette à paupières mais qui veulent un petit côté make-up qui me disent ouais mais j'aimerais bien ou autre j'en ai un des messages où il n'y a pas les moyens où il n'y a pas je reste avec ma terre de soleil n'importe laquelle même une L'Oréal votre terre de soleil n'importe laquelle ça marche on va faire le dessous de l'oeil hop on balaye le dessous de l'oeil aussi parce qu'un dessous de l'oeil où on a mis l'anticerne tout ça des fois il peut paraître un peu trop blanc donc c'est pas top voilà donc n'oubliez pas on étire toujours on étire pour avoir un oeil étiré et non un oeil tout rond tout petit surtout encore une fois si on a les paupières qui tombent après autre petite astuce pour les paupières tombantes les petites paupières tombantes et les yeux petits voilà parce que je vous dis c'est les messages je crois que je reçois franchement que je reçois le plus on prend un pinceau biseauté donc j'essaye de vous montrer attendez un pinceau biseauté très très fin comme ça d'accord on reprend la petite brume du départ celle que vous avez celle que vous voulez on mouille son pinceau d'accord à moins que vous ayez un point d'eau juste à côté moi c'est pas le cas là à l'instant T et on va prélever le même produit où j'ai fait mon teint j'ai fait mes yeux on prélève un petit peu du produit et on va faire ce que je vous ai déjà montré je m'approche un petit peu hop comme ça un liner je regarde je regarde juste hop vous voyez heureusement que j'ai regardé on fait un petit trait qu'on marque comme ça et on le rejoint on fait une petite pointe et là on va chercher à agrandir notre oeil hop allez donc là regardez je viens de vous montrer cet oeil et je viens de finir celui-là donc vous avez vu encore une fois pour une paupière légèrement tombante on donne de la grandeur avec le blanc on travaille avec la cuillère ça nous évite de mettre du fard à paupières trop bas d'accord on est au-dessus de notre pli de paupières enfin on le dessine avec la cuillère tout simplement et là hop on trace un petit trait vous pouvez mettre pour certaines qui ont du mal à mettre un petit scotch moi perso j'en mets jamais je vous referai un petit tuto ou un réel sur insta avec le scotch comme ça vous allez voir c'est encore plus simple que simple mais vous mettez un petit scotch là et après vous mettez très grossièrement vous enlevez le scotch ça vous fait en fait ce que je suis en train de faire mais plus votre pinceau est comme ça plus il est fin et plus c'est parfait regardez j'essaye de vous montrer vous voyez comme il est très très fin on dirait un pinceau vraiment liner mais en biseau voilà biseauté donc après on continue pour agrandir alors je remouille un petit peu le pinceau parce que du coup je viens de me faire les deux yeux je remouille avec mon petit spray fixateur de maquillage je reprends mon petit bronzer pour le coup celui de My Wagenham mais vous faites celui que vous voulez et on fait je vous l'ai déjà montré ce petit coin ici juste là j'essaye de vous montrer sans trop cacher vous voyez on dessine en fait juste ça on fait l'autre côté donc encore une fois pour les petits yeux paupières tombantes on ne fait pas le liner sur toute la paupière d'accord sur tout le ras de cil on le fait là on le fait là et après on continue un petit peu avec une petite pointe juste là voilà vous avez vu c'est très subtil mais hop on est vraiment sur un effet smoky eyes un effet oeil de chat pardon foxy eyes pas smoky eyes on n'est pas sur un smoky du tout bien au contraire on est vraiment sur un côté foxy eyes allez je fais le deuxième voilà donc les deux yeux sont faits et vous voyez qu'on est sur un oeil je ne sais pas voilà on le voit par rapport au début de la vidéo forcément quand on dessine des sourcils quand on dessine un regard quand on trace un petit liner en pointe comme ça qu'on peut fumer après moi je l'ai fait vraiment comme ça vous pouvez après prendre un petit pinceau petit pinceau boule un petit peu estompeur comme ça vous voyez un petit pinceau comme ça et vous pouvez un petit peu encore le fumer l'estomper encore plus c'est vous qui voyez c'est vous qui dosez le maquillage on n'a pas besoin d'être une professionnelle pour faire des choses vraiment très belles maintenant on peut apprendre via les réseaux via la vie de Julie je suis là pour vous aider et du coup je trouve que c'est assez simple et ça fait un oeil vraiment hop même moi qui n'ai pas des petits petits yeux mais ça m'agrandit l'oeil et c'est le maquillage que je fais en ce moment que j'adore faire après au niveau des cils on va passer sur les cils alors là c'est chiant parce que je vous donne toujours des petits prix les filles je sais que vous voulez des choses souvent avec des petits prix et tout ça sauf que Clarins m'avait envoyé un colis comme je vous ai déjà dit pour celles qui me suivent et dans ce colis là j'ai eu le teint j'ai eu plein de choses à tester dont après pour les lèvres je vais vous reparler d'une pépite les filles mais une pépite et ben elle m'a envoyé son mascara j'avais tenté j'avais tenté de l'oublier ce mascara parce que je l'ai utilisé pendant des années et je l'adore mais vraiment je l'adore et quand je l'ai vu dans le colis j'étais trop contente parce que pareil on est un petit peu plus de 20 euros quand même le mascara et moi quand je vois mon mascara qui est pas mal aussi mais maintenant je le trouve nul je suis dégoûtée je le trouve nul alors qu'il est bien mais non mais en fait c'est celui-ci vous pouvez l'acheter franchement les filles 3,50 euros il est topissime je l'aime beaucoup séparateur de cils volumateur mais moins séparateur de cils avec celui-ci je mettais le essence la base blanche je ne la mets même pas avec le clarins voilà donc je vais vous montrer on va faire un oeil et puis je vais vous montrer la différence entre les deux yeux et franchement voilà et pardon je vous ai même pas dit c'est le mascara c'est le supra volume supra volume des fois ils font des éditions collector limitées tout ça ils sont trop trop beaux mais franchement je l'aime beaucoup 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 alors hop vous allez voir donc moi je travaille tout le temps par le dessous bon je m'arrête là ou pas est-ce que vous avez compris d'accord on regarde un oeil on regarde l'autre je viens de le faire je parle donc vous vous rendez compte qu'on n'accélère pas la vidéo voilà en quelques secondes à peine voilà donc on voit sans on voit avec c'est juste un truc de fou c'est juste un truc de fou c'est pour ça je suis fan de celui-ci ma petite Isa tu me l'as envoyé mais il faut me le renvoyer toutes les 3 semaines non il va falloir me le renvoyer toutes les non qu'est-ce que je dis toutes les 3 semaines tous les mois et demi franchement je suis trop fan donc on continue et je vous montre le résultat voilà un oeil fini mais vraiment quelques instants voilà voilà je pense que le résultat parle de lui-même je suis juste fan je suis fan franchement je l'adore je sais pourquoi je l'adorais mais voilà mais quand il y a des promos franchement il faut profiter les filles si vous le trouvez ou si vous pouvez tout simplement faites vous plaisir allez je fais le deuxième oeil allez on est bon et encore je vous dis c'est pour un petit maquillage franchement voilà je vais rien faire de fou non plus c'est pas une grosse une grosse soirée donc je reste sur quelque chose de relativement soft mais franchement pourtant vous avez vu mes cils avant j'ai pas des cils de malade non plus donc on est sur un côté longueur et volume en plus il s'appelle supra volume mais moi je l'aurais appelé supra supra tout parce qu'il donne de la longueur il donne du volume il sépare les cils et il les recourbe voilà il fait tout donc encore une fois pour celles qui peuvent franchement faites vous plaisir faites vous plaisir avec ce mascara après on va continuer dans Clarins j'ai pas mis de blush je sais pas si je vais mettre une petite touche de blush quand même j'ai ma palette que j'ai acheté sur Amazon pareil je l'ai acheté sur Amazon elle coûte rien du tout et je l'ai depuis deux ans je crois voilà vous avez plein de couleurs différentes bon ils sont pas quoique si ils sont quand même pigmentés ils sont pas super pigmentés comme certains mais ils sont pas mal il y a plein de petites couleurs différentes moi je mélange un petit peu souvent voilà je vais prendre le rose je mélange un petit peu le rose avec un pêche et je travaille voilà travailler le blush voilà petite astuce vous voyez hop la pommette comment elle se dessine par rapport à là vous voyez de suite donc quand on travaille un blush on le travaille le plus près possible de l'oeil c'est aussi les nouvelles techniques qu'on voit un petit peu en ce moment hop on fait un petit raccord le nez le menton là où on est passé tout à l'heure tout simplement et en fait au lieu de mettre le blush bas qui va vous abaisser les joues et qui va vraiment vous donner un côté très fatigué vous le mettez très haut voilà très haut sous l'oeil vous avez vu comme je suis pas proche de l'oeil voilà et ça donne un côté très poupé j'adore franchement je trouve ça trop beau et après avec les blush crème j'ai vu qu'il y en a qui font tout le haut du nez comme ça enfin ici en W ça donne un côté ça je vous le ferai en réel sur Insta ça donne un côté coup de soleil un peu coup de soleil léger et c'est trop beau quoi voilà petit retour de vacances franchement je sais pas vous autant j'avais hâte de l'hiver maintenant j'ai hâte de l'été j'ai hâte d'aller bronzer de profiter un peu bon pas forcément des fortes chaleurs mais de profiter un petit peu après pour ce qui est des rouges à lèvres c'est chiant j'ai plein de rouges à lèvres mais j'en mets quasiment plus en ce moment bah à cause de Clarins encore à cause de ma petite Isa qui m'a envoyé ça elle m'a envoyé toute la collection des huiles à lèvres de Clarins et franchement je les adore toutes alors il y a celles qui sont légèrement transparentes huilées comme ça très transparentes on voit l'embout dedans et celles qui sont opaques alors j'aime bien celles qui sont opaques qu'elles font un côté un petit peu plus prononcé sur la lèvre ça a moins un côté transparent basique et quand on fait les yeux assez light naturels comme ça j'aime bien avoir les lèvres un tout petit peu plus quoi voilà donc je vais vous montrer alors ces huiles à lèvres elles sont hydratantes mais pas grasses du tout et l'applicateur regardez-moi cet applicateur il est énorme il est trop beau franchement il est génial pour appliquer en deux secondes vous faites les lèvres vous avez vu comment ça teinte les lèvres on croirait pas quand on voit une huile à lèvres on se dit bah non c'est transparent bah ça teinte quand même les lèvres pareil je vous en ai parlé sur mon insta je l'adore je l'ai franchement bon sur une journée complète je le remets deux fois si on se brosse les dents tout ça bon forcément mais la tenue elle est fabuleuse aucun je dis bien aucun vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages t'es sûre ça colle pas aucun aspect collant vraiment donc franchement faut les tester vous avez été quelques-unes d'ailleurs à m'envoyer les messages en me disant que vous avez testé donc ça me fait plaisir parce que vous avez été aussi contente et ravie que moi et c'est le but c'est le but de ma chaîne les filles c'est le but de vous faire découvrir du maquillage pour la plupart du temps j'essaye d'avoir des prix très abordables parce que personnellement moi j'ai pas un budget du tout illimité encore moins d'ailleurs depuis quelques mois donc c'est vrai que je suis assez regardante sur le prix mais également sur la qualité puisque je reste quand même une professionnelle dans ce domaine là et c'est vrai que voilà d'allier les deux je trouve ça sympa c'est pour ça que d'ailleurs les pinceaux Jésus pour celles qui m'avaient envoyé des messages aussi par rapport aux pinceaux moi j'ai beaucoup les Jezup les Zoéva je les adore les Make Up For Ever je les adore mais ils sont chers quand on voit un pinceau des fois pour le temps ou en blush qui sont à 45 ou 55 euros non franchement si on peut encore une fois oui si on peut pas les Jezup donc c'est ceux que j'ai là comme ça ou en rose cet embout là ou en rose ils sont top franchement ils sont top et même s'ils me font un an et demi deux ans je vais les payer 30 euros il y en a 40 dedans c'est pas trop grave au pire des cas voilà pour le prix d'un seul pinceau Make Up For Ever j'en ai à peu près 40 chez Jezup sur Amazon également donc voilà j'espère que ce petit make-up vous a plu qui vous donne vraiment un petit côté bonne mine voilà moi je veux que ce make-up vous donne un côté bonne mine mais tout en restant assez light assez naturel et c'est vrai que je vous dis ça fait plusieurs jours je me maquille comme ça j'ai bien aimé je me suis dit aujourd'hui je dois me maquiller je dois me coiffer je vais faire le maquillage avec vous voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous remonte ça de plus près donc voilà voilà mon make-up fini donc là on va aller s'occuper des cheveux en plus ils sont dans la serviette depuis un petit moment ils vont prendre un pli je pense alors ces serviettes les filles pareil je les ai acheté sur Amazon j'en ai acheté par 4 par 4 ou 5 je crois et franchement pareil j'entendais sur les réseaux j'entendais tout ça ouais les microfibres tout ça c'est trop bien ça sèche bien les cheveux c'est à dire que quand on a les cheveux bien mouillés moi je mettais ma serviette habituelle comme peut-être vous mais une serviette toute basique et souvent des fois je restais presque une heure avec pour le temps de faire un ménage de faire autre chose d'aller préparer à manger quand j'ai enlevé les cheveux étaient toujours très humides très mouillés et au final avec ça je trouve ça génial alors déjà c'est confortable parce que je vous montre vous avez ça donc le petit élastique que vous attachez directement sur le petit bouton je sais pas si vous avez bien vu j'espère et c'est génial et en fait ça bouge pas on peut mettre la tête en avant on peut tout bouger tout faire alors que les serviettes ne tiennent pas d'habitude je trouve ça trop bien donc je l'ai en rose je l'ai en grise je l'ai en blanche je l'ai en noir bref en toutes les couleurs donc voilà j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo c'est important encore une fois je vous le dis je vous le précise c'est gratuit ça vous prend une demi seconde c'est gratuit ça me fait plaisir parce que quand je vois des commentaires quand je vois des abonnements en plus quand je vois des cœurs bah j'aime énormément forcément comme toutes les les personnes créatrices de vidéos c'est quand même très important pour nous donc on s'abonne je me souviens plus trop je crois que c'est là on s'abonne je crois qu'il y a déjà le petit onglet maintenant vous avez juste à cliquer dessus à vous abonner à me suivre à faire partie de ma ma communauté make-up beauté conseils avec des petits prix et voilà donc je vous fais d'énormes bisous je vous dis prenez soin de vous et je vous prépare tout un tas d'autres vidéos allez à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501